donc on va venir se placer vers l'avant du tapis on venira nous gardera les pieds légèrement écartés juste une largeur de main espace de confort pour soi on va peut-être placer le regard à l'horizon on va fixer une ligne à l'horizon devant soi en regardant cette ligne d'horizon les bras sont bien relâchés relâchez bien les bras les épaules et sur l'inspire tout doucement je vais décoller plus ou moins les talons du sol je monte sur la pointe des pieds progressivement on va reposer les talons sur le sol sur l'expire j'amène le point du corps sur les talons je vais pousser les fichiers à l'arrière pour décoller les orteils et on écartera bien les doigts des orteils on repose les orteils sur le sol une nouvelle fois sur l'inspire je monte sur la pointe des pieds doucement on va reposer les talons sur le sol en expirant j'amène bien le poids du corps sur sur les talons poussant les fessiers vers l'arrière je décolle bien les orteils du sol on repose les orteils sur le sol une dernière fois inspire je monte sur la pointe des pieds et tout doucement je vais reposer les talons sur le sol en expirant j'amène bien le poids du corps sur les talons sur la fin de l'expire je décolle les orteils du sol pousser les fessiers vers l'arrière amener le poids du corps sur les talons vous reposez les orteils sur le sol puis vous fermez les yeux quelques instants en posant les paupières prenez conscience du contact des pieds sur le sol de la nature du sol sous les pieds la sensation du tapis peut-être du parquet si vous êtes sur le parquet sentez la pression du talon droit du talon gauche sur le sol le bord externe du pied droit le bord externe du pied gauche l'appui des orteils sur le sol le contact des orteils sur le sol l'empreinte que les pieds dessine sur le sol et naturellement délester le poids du corps à la terre imaginez les pieds sont des racines des racines qui s'étalent puissamment dans le sol on va relâcher progressivement les tensions dans les jambes déverrouiller les genoux relâcher cuisses fessiers les épaules sont relâchées sur une inspiration vous allez hausser les épaules puis allez chercher à bien ramener les épaules vers l'arrière dans un premier temps et sur l'expire vous relâchez bien une nouvelle fois j'inspire vous hausser les épaules ramener légèrement les épaules vers l'arrière expire je relâche et dernière fois j'inspire on hausse les épaules c'est de bien remonter les épaules comme si vous enfoncez la tête dans les épaules ramener les épaules vers l'arrière expire et je relâche les bras les épaules sont relâchées sentez le relâchement jusque dans le bout des doigts puis tout doucement petit inspire expire vous placez la tension sur le côté gauche du corps sentez bien le pied gauche qui est bien ancré dans le sol poussez l'index de la main gauche en contente vous expirez bien une main latérale sur l'inspiration vous montez le bras gauche à la verticale vous inspirez bien repoussez bien le pied gauche dans le sol et observez du talon jusque dans le bout des doigts tout le côté gauche s'étire et j'allonge encore un peu tout doucement en expirant va redescendre le bras gauche de manière latérale tout doucement la pomme de main est tournée vers le ciel jusqu'au niveau de l'épaule puis vers la terre expire je relâche bien le bras relâchée vous aviez tu as un souci de son apparemment inspirez bien expirez bien observez c'est de ressentir comment vous ressentez le côté gauche nouvelle fois petit inspire expire vous placez attention sur le côté droit du corps ressentez bien le pied droit qui est bien ancré dans le corps dans le sol pardon poussez l'index de la main droite en contact expirez bien et sur l'inspiration vous montez le bras droit à le bras gauche à la verticale vous inspirez bien repoussez bien le pied droit dans le sol du talon jusque dans le bout d'eau j'ai vraiment cette attention de toucher du bout des doigts le plafond essayez de garder l'étirement jusque dans le bout des doigts étirez bien les trois autres doigts tout doucement en expirant vous redescendez le bras droit de manière latérale tout doucement toujours prendre des mains tournées vers le ciel jusqu'au niveau de l'épaule puis vers la terre expire vous relâchez bien les bras les épaules inspire expire profondément vous allez rassembler les gens si vous êtes à l'aise les pieds seront bien joints talons serrés bas du ventre maintenu de manière latérale les deux bras ensemble sur une inspiration vous montez les deux bras à la verticale et sur la freine de l'inspire les paumes de main sont jointes repoussez les talons dans le sol grandissez des talons jusque dans le bout des doigts le corps dessine une flèche une flèche qui est pointée vers l'infini et en expirant tout doucement vous laissez peu à peu les mains passer devant le front le nez le menton la gorge de la poitrine il faut relâcher bien les bras les épaules inspirez bien expirez profondément on va ouvrir les yeux cette fois ci le regard est devant soi on ouvrira légèrement l'avant des pieds largeur de main en essayant de garder les talons joints si c'est possible pour soi bien sûr fixez bien le point devant vous à l'horizon ou sur le sol petit inspire expire le bas du ventre et maintenant une manière latérale sur une inspiration vous montez les deux bras à la verticale vous inspirez bien paume de main jointe tout doucement on va monter sur la pointe des pieds garder les talons joints tirer dans le bout des doigts soulevez bien les côtes tout doucement on va reposer les talons sur le sol on va ouvrir les mains écarter puissamment les goûts des mains pencher légèrement le buste en avant en expirant je pousse les fessiers vers l'arrière on écarte bien les goûts des orteils on écarte doit les goûts des mains étirez bien poussez les fessiers vers l'arrière maintenez inspire vous ramenez le corps dans l'axe vous refermez les mains vous reposez les orteils sur l'expire vous laissez les mains passer devant le visage la poitrine et je relâche les bras les épaules inspirez bien expirez profondément relâchez bien les bras les épaules retrouver un espace de confort relâchez les jambes inspirez bien expirez une nouvelle fois on rassemble les jambes comme tout à l'heure les pieds légèrement les pieds en ouverture en essayant de garder les talons jointes mains jointes au niveau de l'action du coeur j'expire le bas du ventre et maintenant on va exercer une petite bascule du bassin en rentrant légèrement le bas du ventre et en contractant les fessiers sur une inspiration va monter sur la pointe des pieds et sur l'expire je vais fléchir les deux genoux tout doucement comme si j'allais m'asseoir dans l'espace garde des genoux talons serrés bas du ventre maintenu et tout doucement vous sur l'inspiration vous montez bien sur la pointe des pieds vous tendez les jambes vous reposez les talons sur le sol expirez vous relâchez les bras les épaules et vous relâchez dans les jambes relâchez les jambes inspire expire on écartera les pieds de la largeur de la tête et de bord interne des pieds parallèles sur l'inspiration expire les mains jointes au niveau de la joie du coeur et vous placez votre attention sur la jambe droite sentez bien le pied droit qui est bien ancré dans le sol le bas du ventre est maintenu les mains jointes au niveau de la joie du coeur expirez bien et sur une inspiration va décoller le pied droit pour ramener le pied gauche parlant pour ramener la jambe gauche la cuisse gauche parallèle au sol on va essayer de relâcher la jambe gauche la jambe gauche est vraiment suspendu relâchez bien la jambe gauche colette lâchez la jambe souriez colette je vous vois vous reposez le pied gauche au sol et vous relâchez relâchez les bras les épaules a vraiment dans cette position vraiment que la jambe soit suspendu il n'y a pas d'effort pas fléchi ni voilà vraiment imaginer qu'elle est suspendu dans l'espace d'accord on inspire bien on expire bien on replace bien le poids du corps sur les deux jambes le regard est à l'horizon j'inspire sur l'expire vous placez attention sur la jambe gauche cette fois ci sentez bien les mains jointes au niveau de la joie du coeur expirez bien maintenez le bas du ventre lorsque vous êtes à l'aise sur l'inspiration vous décoller pied droit pour ramener la cuisse droite pareil au sol et la jambe droite est bien suspendu essayez de relâcher dans le genou n'était pas de tension si tu peux marie monter la cuisse un peu plus haut si tu peux pour toi bien sûr et c'est de relâcher tout doucement vous reposez la jambe droite au sol vous relâchez les bras les épaules relâchez inspire expire profondément on va aller un peu plus loin c'est possible pour ça bien bien sûr les matchs inspire et bien expire vous placez une nouvelle fois l'attention sur la jambe droite ressentez bien le pied droit qui vient ancrer au sol lorsque vous êtes à l'aise sur une inspiration vous libérez la jambe gauche pour trapper le genou gauche avec les deux mains expirez bien d'abord laisser bien le poids de la jambe dans les bras fixer bien votre point et sur l'inspiration vous montez le genou vers la poitrine tout doucement poussez bien la jambe droite dans le sol grandissez menton légèrement rentré bas du ventre maintenu vous reposez la jambe gauche au sol vous relâchez les bras les épaules inspirez bien expirer on retrouve un écartement de confort largeur d'une main de bord interne des pieds parallèles petit inspire expire vous placez attention sur la jambe gauche cette fois ci sentez bien le pied gauche bien entrer dans le sol le bas du ventre est maintenant les bras sont bien relâchés puis tout doucement lorsque vous êtes à l'aise vous libérez la jambe droite pour attraper le jour avec les deux mains expirer et c'est seulement sur l'inspire je vais monter le genou droit vers la poitrine pousser la jambe gauche dans le sol jambe gauche tendue attention à toi va mettre près de toi près d'un mur si besoin tout doucement repose la jambe droite au sol vous relâchez bien les bras les épaules relâchez l'inspire expirer la poste toujours les pieds écartés de la largeur de nos mains de bord interne des pieds parallèles on inspire dans la posture on va placer le regard sur le bout du nez le menton vers le sternum et en fléchissant les genoux en expirant je vais venir poser l'abdomen la poitrine sur les cuisses et surtout je vais bien relâcher la tête dans cette position poser l'abdomen la poitrine sur les cuisses relâchez bien la tête la nu puis vous inspirez dans la posture et tout doucement sur l'expire vous cherchez à tendre légèrement les jambes attrape l'arrière des chevilles brégis si tu veux bien maintenir la posture j'inspire et en expirant chercher à tendre encore légèrement les jambes et toujours bien la poitrine l'abdomen sur les cuisses expire la tête vers les genoux une dernière fois j'inspire et en expirant je cherchais de nouveau à tendre légèrement les jambes vous allez bien relâcher les bras les épaules menton rentré sur l'inspiration genoux fléchis on va replacer vertèbres après vertèbres tout doucement gardez bien les genoux fléchis laisser la tête suspendre imaginez la tête bien se placer au sommet de la colonne vertébrale comme le chapeau de paille qu'on vient mettre sur la tête tout au légère inspirez profondément expire profondément relâchez bien les bras les épaules tout doucement on va de nouveau rassembler les pieds les pieds seront joints les mâches pointes au niveau de l'ajon du coeur j'expire le bas du ventre et maintenant puis vous montez les bras vous tendez bien les bras vous inspirez bien verrouillez bien le bassin ouvrez les mains et écartez bien les deux mains et en expirant je vais chercher à ramener les bras au delà des oreilles expirez bien inspirez vous ramenez les bras dans l'axe puis vous incluez légèrement le bus en avant d'abord pousser les fessiers vers l'arrière expirez vous allongez loin devant pour peut-être poser les mains à plus sol front genou genou fléchis sur l'inspiration tout doucement je replace vertèbre après vertèbre tout doucement on se grandit tout doucement relâchez bien les bras on laisse les bras babette on redresse tout doucement et on relâche inspirez bien expiré on va le refaire une fois les mâches pointes au niveau de l'ajon de coeur j'expire le bas du ventre cette fois ci on va enchaîner tout doucement vous montez les bras vous tendez bien les bras vous inspirez bien ouvrez les mains écartez puissamment les doigts des mains verrouillez bien le bassin expiré je laisse les bras par terre en arrière puis le bus en arrière cette fois ci ouvrez l'avant du corps inspire je ramène bien le corps dans l'axe poussez les fessiers vers l'arrière incline légèrement le buste en avant puis vous allongez loin devant pour venir poser les mains au sol expire front genou j'ai entendu ou genou fléchis sur l'inspiration tout doucement vous grandissez vertèbre après vertèbre tout doucement inspirez bien expiré redressez bien on va se préparer si vous voulez bien pour trois salutations de soleil si vous avez les chaussettes vous invite à quitter les chaussettes c'est une couverture sur votre tapis enlever peut-être la couverture sur le tapis christine faut peut-être enlever le voile je sais pas vous jouez vous mettez un voile faut vraiment avoir le vote sur votre tapis on sera plutôt placé vers l'avant du tapis vous voulez je vais me mettre dans l'autre sens ou c'est bon ok merci le bête donc on est bien à l'avant du tapis on aura les pieds joints mains jointes au niveau d'argent du coeur j'expire le bas du ventre et maintenant puis vous montez les bras vous tendez bien les bras vous inspirez bien ouvrez les mains écartez bien les mains verrouillez le bassin bras en arrière buste en arrière expire inspire je ramène le corps dans l'axe poussez bien les fils vers l'arrière en expirant vous allongez loin devant pour venir poser les mains au sein sur la fin d'expire front vers les genoux on va fléchir le genou gauche la jambe droite glisse loin derrière inspire je soulève la tête et les épaules on regarde loin devant vous ramenez la jambe gauche avec la jambe droite pour faire une planche expire on va repousser les fessiers vers l'arrière le regard entre les mains on va poser les genoux au sol expire je pousse les fessiers vers l'arrière front au sol sur l'inspiration on va passer le front et le menton sur le sol pour se retrouver à plat ventre comme c'est possible pour soi on ressort les talons les mains à hauteur de la poitrine les coudes serrés long du corps inspire je vais soulever la tête et les épaules vous tendez les bras pour décoller buste bassin j'entends pour faire une planche expire vous repoussez les fessiers vers l'arrière cette fois ci le regard se place sur les orteils on va poser le genou gauche au sol sur l'inspiration je ramène le pied droit main droite puis le pied gauche main gauche tendez les jambes j'inspire expire le front vers les genoux on va fléchir les genoux et sur une inspiration tout doucement on replace vertèbre après vertèbre vous grandissez inspirez bien expirez on va enchaîner une nouvelle fois les pieds plutôt vers les pieds joints je vois que christine a souci de d'ordi les mains jointes au niveau de la joker j'expire le bas du ventre est maintenu puis vous montez les bras vous tendez bien les bras vous inspirez bien ouvrez bien les mains et captez bien les goûts les mains d'abord je laisse les bras partir en arrière le buste en arrière expire inspire je ramène le corps dans l'axe poussez les fessiers vers l'arrière expirez j'allonge loin devant pour venir poser les mains au sol au genou sur une inspiration soulève la tête et les épaules on va plier le jaune droit laisser la jambe gauche glisser loin derrière inspire on soulève bien la tête et les épaules vous ramenez la jambe droite avec la jambe gauche je fais une planche le regard loin devant expirez je pousse les fessiers vers l'arrière je place le regard entre les mains les talons vers le sol on va poser les genoux sol en expirant je ramène les fessiers vers les talons le front est au sol sur l'inspiration on va passer le front le nez le menton sur le sol pour se retrouver à plat ventre comme c'est possible on resserre les épaules les mains au niveau de la poitrine talons joints inspire on soulève la tête les épaules puis vous tendez les bras pour décoller plus basse à genoux pour faire une planche de nouveau expire je pousse les fessiers vers l'arrière le regard sur les orteils cette fois-ci on va poser le jaune droit au sol sur l'inspiration je ramène le pied gauche main gauche puis le pied droit main droite on tend les jambes j'inspire expire le front vers les genoux j'entends du genou fléchis sur l'inspiration je redresse tout doucement vertèbre après vertèbre pensez à relâcher les bras mesdames messieurs dames relâchez bien les bras les épaules une dernière fois les pieds joints je vous laisse faire je vous regarde cette fois-ci les mains jointes au niveau de la jaune du coeur vous expirez bien puis vous montez les bras vous tendez bien les bras vous inspirez bien ouvrez les mains écartez puissamment les goûts des mains d'abord laisser les bras partir en arrière puis le bus en arrière expirez bien maintenez le bas du ventre ainsi je ramène le corps dans l'axe pousser les fessiers vers l'arrière en expirant allonger les mains loin devant pour venir poser les mains au sol front au genou c'est une direction bien sûr on va plier le genou gauche puis sur une inspiration on va laisser la jambe droite glisser loin derrière puis vous regardez devant vous ramenez la jambe gauche avec la jambe droite vous faites une planche expire vous poussez les fessiers vers l'arrière pour aller regarder entre vos mains puis vous posez les genoux au sol tout doucement inspire expire vous ramenez les fessiers en direction des talons bougez pas les mains bougez pas les mains en expirant sur une inspiration on va passer le front le nez le menton sur le sol pour se retrouver à plat ventre comme c'est possible les mains hauteur de la poitrine les coups de serré long du corps inspire on va soulever la tête les épaules regardez loin devant cette fois ci tendez les bras décoller le bus bassin pour faire une planche de nouveau expire bien vous repoussez bien les fessiers vers l'arrière cette fois ci le regard et sur les mains et sur les pieds pardon vous posez le genou droit au sol sur une inspiration vous ramenez le pied gauche ma gauche puis le pied droit ma droite vous tendez les jambes inspire expire le front genou tout doucement j'entends du toujours si je suis à l'aise ou genou fléchis sur l'inspiration vous grandissez vertèbre après vertèbre tout doucement inspirez bien expirez puis vous viendrez vous placer de nouveau à l'avant des tapis les pieds écartés de la largeur du bassin et cette fois ci vous aurez les pieds écartés de la largeur du bassin dans quelques instants on va aller s'asseoir comme c'est possible pour soi pour les personnes qui sont à l'aise peut-être fait le petit réglage de votre tablette voilà tout doucement s'il y a besoin voilà puis vous plomb placerez donc vers l'avant de vos tapis les pieds écartés de la largeur du bassin vous montez bien les deux bras devant vous vous inspirez vous montez sur la pointe des pieds et tout doucement en expirant on va aller s'asseoir comme c'est possible pour soi tout doucement tout doucement tout doucement je vais reposer la main droite devant la main gauche derrière les talons les fessiers et surtout je m'assois comme c'est possible pour moi tout doucement tout doucement voilà on peut remettre les chaussettes si vous le souhaitez peut-être également vous pouvez travailler de manière dans l'autre sens au niveau du tapis merci babette voilà comme ça je vous vois un peu mieux on aura les jambes allongées dès que vous aurez remis les chaussettes si vous en avez besoin bien sûr les mains jointes au niveau de la chambre du coeur j'expire vous inspirez bien dans la position d'abord je vais ramener le regard sur le bout du nez puis le menton vers le sternum et sur l'expire je vais dérouler le dos sur le sol vertèbre après vertèbre serrez bien le bas du ventre maintenez tout doucement bien sûr passer sur le côté ça va pas au niveau du dos et vous relâchez les bras les épaules je vous invite à poser les paupières quelques instants les bras seront écartés entre 30 et 45 degrés les pommes de main tournées vers le ciel et les jambes écartées de manière confortable entre une fois et une fois et demie la largeur du bassin prenez un temps pour ajuster la posture peut-être une légère bascule du bassin en décollant le bassin et faites une petite bascule du bassin pour reposer le bassin sur le sol s'il y a besoin afin de soulager éventuellement des tensions lombaires puis le menton est légèrement rentré la nuque est étirée de manière confortable en posant les paupières je visualise, je m'imprègne de l'empreinte que le corps dessine sur le sol j'imagine quelques instants pouvoir me placer au dessus du corps et voir le corps sur le sol vous allez imaginer que vous avez un crayon de couleur, une craie prenez la couleur, une couleur de votre choix avec ce crayon ou cette craie de la couleur de votre choix on va dessiner l'empreinte du corps sur le sol on va commencer par le pouce droit progressivement vous dessinez le pouce droit sur le sol vous remontez le long de l'avant bras droit puis du bras droit pour contourner l'épaule droite montez le long de la nuque côté droit contournez la tête redescend le long de la nuque côté gauche contournez l'épaule gauche puis le bras gauche l'avant bras gauche puis on va passer par le pouce l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire de la main gauche pour monter le long de l'avant bras gauche côté interne puis du bras gauche pour descendre le long du flanc gauche de la cuisse gauche du mollet gauche pour contourner le pied gauche remontez le long du mollet gauche côté intérieur de la cuisse gauche pour redescendre le long de la cuisse droite du mollet droit pour contourner le pied droit remontez le long du mollet droit côté externe extérieur puis de la cuisse gauche du flanc droit du bras droit côté interne de l'avant bras droit pour passer par l'auriculaire le majeur, l'annulaire et l'index tout doucement pour rejoindre le pouce visualisez l'empreinte que vous avez dessinée sur le sol cette empreinte que vous avez dessinée sur le sol je vous propose de la retrouver entre chaque posture comme si vous étiez dans un moule dans quelque chose de douillet, de très confortable d'agréable je rappelle qu'il est important de marquer ce temps de pause entre chaque posture je rappelle également qu'il y a la préparation de la posture et puis il y a la posture en elle-même et le relâchement de la posture ces trois étapes sont importantes petite inspire, expire, vous rassemblez les jambes les bras longs du corps, le menton légèrement rentré maintenez juste l'appui des mains dans le sol le bas du ventre est maintenu vous pliez le jambe droit sur la poitrine vous expirez bien en imaginant sur l'inspiration vous imaginez que vous allez poser, soulever le plafond tendez la jambe droite à la verticale imaginez que vous allez soutenir la voûte céleste comme ce pilier qui soutient la voûte d'un temple en expirant, vous ramenez le jambe droit sur la poitrine expirez bien gardez une légère poussée dans le talon gauche en plaçant le regard sur le vol du nez sur une inspiration, on va soulever la tête, les épaules pour attraper l'avant de la jambe droite avec les deux mains sur l'expiration vous ramenez le jambe droit vers la poitrine, la tête au genou je vous invite à lever les coudes, décollez bien les coudes, les épaules maintenez la posture en gardant cette légère poussée dans le talon gauche sur l'inspiration vous montez la jambe gauche à la verticale qui devient de nouveau ce pilier qui va soutenir la voûte céleste merci Babette tout doucement vous reposez la jambe gauche au sol comme si c'était une pétale de rose tout doucement la jambe gauche vient se poser au sol puis vous reposez les épaules la tête sur le sol vous allongez la jambe droite et je relâche les bras, les jambes inspirées profondément et je relâche, j'essaie de retrouver cette empreinte initiale du corps sur le sol tournez les pommes de main vers le ciel Yves et Colette merci relâchez bien pardon petite inspire, expire, vous rassemblez les jambes, les bras longs du corps les pommes de main sont en appui dans le sol le bas du ventre est maintenu pliez le genou gauche sur la poitrine, expirez bien de nouveau, visualisez ce pilier qui va se former et sur l'inspiration vous tendez la jambe gauche à la verticale poussez dans le talon gauche imaginez, toujours cette intention d'aller soutenir la voûte céleste essayez d'étirer l'arrière du genou en mettant votre attention dans le talon gauche poussez le talon gauche expirez, vous pliez le genou gauche sur la poitrine maintenez la posture gardez une légère poussée dans le talon droit le regard sur le bout du nez, sur une inspiration vous soulevez la tête, les épaules pour traper l'avant de la jambe gauche avec les deux mains expirez, je ramène la tête au genou et sur toujours sur les ailes je vais chercher à monter les couilles vers le haut, vers l'arrière découlez bien les épaules du dos maintenez la position sur l'inspiration, vous montez la jambe droite à la verticale c'est la jambe droite qui devient nouveau un pilier, ce pilier qui va soutenir la voûte céleste la voûte de votre temple en gardant la jambe droite tendue sur l'expiration, je vais déposer délicatement la jambe droite sur le sol j'imagine que la jambe est cette pétale de rose qui va tout doucement se déposer sur le sol puis vous reposez les mains à plat au sol les épaules, la tête sur le sol et vous allongez la jambe gauche et je relâche les bras, les épaules, inspirez bien expirez bien et je relâche bien les bras, les épaules j'essaye vraiment de replacer le corps dans mon empreinte que j'ai dessiné sur le sol une nouvelle fois, petite inspire, expirez, vous rassemblez les jambes les bras lourds du corps et les pommes de main sont en appui dans le sol pliez les deux genoux sur la poitrine, expirez bien visualisez de nouveau ce pilier puissant qui va soutenir votre voûte céleste et sur l'inspiration, vous tendez les deux jambes à la verticale poussez dans les talons, gardez bien les lombaires au sol en expirant, vous laissez la jambe droite venir vers le visage gardez deux jambes tendues, la jambe gauche reste bien perpendiculaire c'est la jambe droite qui vient vers le visage inspire, vous ramenez la jambe droite avec la jambe gauche essayez de garder deux jambes bien tendues, expire, vous ramenez la jambe gauche vers le visage tout doucement, poussez bien dans votre talon gauche inspire, vous ramenez la jambe gauche avec la jambe droite vous pliez les deux genoux sur la poitrine, vous expirez bien vous posez les pieds au sol et vous allongez les jambes vous relâchez relâchez bien les bras, les épaules inspire, expire profondément dans la position, petit inspire, expire, vous rassemblez les jambes, les bras longs du corps vous pliez les deux genoux sur la poitrine, vous expirez bien le regard va se placer sur le bout du nez, sur une inspiration va soulever la tête, les épaules et là vous allez enlacer les jambes et sur l'expire vous ramenez bien la tête au genou, le front genou, expirez Colette, enlacez bien les jambes, enlacez, vraiment bien enlacer les jambes tout doucement, vous replacez bien les mains à plat au sol, vous allongez les jambes, les épaules, la tête sur le sol et je relâche bien les bras, les épaules inspire, expire dans la posture une nouvelle fois, vous rassemblez les jambes, les bras longs du corps et les paumes de main sont en appui dans le sol regardez une légère poussée dans le talon droit les jambes sont allongées Colette maintenez bien les bras longs du corps placez bien le regard sur le bout du nez, écoutez bien, si vous êtes à l'aise, la jambe sera tordue, sinon vous pliez le genou vous soulevez la tête les épaules en inspirant tout doucement puis vous montez la jambe droite à la verticale, tendu si vous êtes à l'aise bien sûr puis venez de saisir l'arrière du genou, mollet ou cheville droite en expirant vous montez le front vers le genou, soulevez la tête les épaules nouvelle fois je vais ouvrir les coudes, soulevez la tête les épaules vous replacez bien les mains à plat au sol, vous déposez la jambe droite d'abord puis les épaules, la tête sur le sol et je relâche, relâchez les bras, relâchez les épaules inspirez bien expirez bien, relâchez bien une nouvelle fois, vous rassemblez les jambes les bras longs du corps, les paumes de main sont en appuyant le sol le regard sur le bout du nez inspire, on va soulever la tête les épaules jambe gauche tendu si vous êtes à l'aise, vous montez la jambe gauche à la verticale pour venir saisir l'arrière du genou mollet ou cheville gauche et en expirant je monte bien le front vers le genou, soulevez la tête les épaules ouvrez les coudes, servez-vous puis vous replacez les mains à plat au sol, vous déposez la jambe gauche au sol, les épaules la tête sur le sol et je relâche, vraiment c'est attention de déposer la jambe inspirez bien expirez profondément dans la position, on petit inspire, expirez, vous rassemblez les jambes les bras longs du corps et les paumes de main sont en appui sur le sol pliez les deux genoux sur la poitrine, expirez bien puis vous tendez les deux jambes à la verticale en plaçant le regard sur le bout du nez, sur une inspiration on va soulever la tête les épaules pour attraper restrictivement l'arrière du genou, genou droit, genou gauche en expirant je monte le front vers le genou de la tête au genou expirez bien, maintenez, restez puis vous replacez bien les mains à plat au sol gardez la tête soulevée, seulement si vous êtes à l'aise deux jambes tendues, en expirant tout doucement, je vais déposer les jambes au sol je rappelle, ça passe pas au niveau du dos, je plie les genoux soulevez la tête, collez, rentrez le menton tout doucement, on reposera les épaules puis la tête sur le sol et je relâche les bras, les jambes, inspirez bien expirez profondément inspirez bien expirez les jambes vous allez placer les mains dans le creux lombaire le regard va se placer sur le bout du nez sur une inspiration, vous soulevez la tête, les épaules pour venir vous asseoir passez sur le côté s'il y a besoin pour soulager le dos éventuellement les jambes seront allongées et on va prendre un temps pour replacer les jambes sur le sol et on va prendre un temps pour replacer les jambes sur le sol en remontant bien ou des fessiers, on viendra poser les jambes sur le sol et on viendra placer les mains à plat au niveau des têtes fémorales la tête est droite les paupières sont posées délicatement prenez conscience des nouveaux points d'appui du corps sur le sol sur le tapis conscient de l'appui des ischions sur le sol les fessiers, les mains sont à plat à colette juste au niveau des têtes fémorales sur le tapis voilà, merci puis observez donc l'appui des ischions, des fessiers le contact des cuisses, des mollets peut-être si vous êtes à l'aise, une légère poussée dans les têtes comme si les pieds étaient posés sur le mur qui est devant vous ou un mur imaginaire bien sûr puis de cette base stable en associant l'inspire et l'expire essayez de visualiser qu'à chaque fois que vous inspirez, que vous expirez vous créez de l'espace au niveau des lombaires au niveau des dorsales des cervicales et toujours cette sensation que la tête toute légère suspendue par son fil doré, son fil d'argent comme cette marionnette, comme ce pantin relâchez les traits du visage posez, esquissez un sourire intérieur regardez cette sensation qu'à chaque fois que vous inspirez et que vous expirez, vous créez de l'espace au niveau des lombaires, des dorsales, des cervicales dans cette position sans perdre l'allongement que vous obtenez les mains jointes au niveau de l'âge du coeur, vous expirez bien puis vous montez les bras, vous tendez bien les bras, vous inspirez bien ouvrez les mains, écartez puissamment les doigts des mains vous allez incler légèrement le buste en avant et en expirant, vous allez imaginer que vous voulez décoller les fessiers du sol légèrement, collez, ça va trop loin Yves, remontez un peu voilà, tendez les bras, gardez les pouces en contact écartez bien les doigts des mains puis vous ramenez le corps dans l'axe en inspirant, vous refermez les mains expirez, vous laissez les mains passer devant le visage, la poitrine et vous viendrez poser les mains sur le dessus des cuisses cette fois-ci, expirez bien vous maintenez la position, vous inspirez bien et vous laissez les mains glisser sur les cuisses genoux tibia expirez bien, laissez les mains glisser là où ça peut relâcher la tête, la nuque relâche la tête babette voilà, laissez glisser n'attachez pas Marie, laissez glisser encore un peu voilà, inspirez dans la posture et peut-être en expirant, ça allonge encore un peu tout doucement sentez peut-être une zone de tension visualisez cette zone de tension et relâchez dans cette zone une dernière fois, vous inspirez et en expirant peut-être je laisse glisser encore un peu plus tout doucement le bas du vent est rentré, le menton est sur l'inspiration tout doucement, je replace vertèbre après vertèbre tout doucement et c'est bien la tête que je viens replacer au dernier moment inspirez bien expirez on attend pour replacer les esprits en nouvelle fois, remontez bien l'eau des fessiers vous allez plier le genou droit, on essaye de ramener le pied droit le plus près possible du bassin vous inspirez bien et sur l'expiration on va déposer le genou droit au sol tout doucement prenez un temps pour déposer le genou si c'est pas possible pour soi je rappelle on peut ouvrir la jambe à 45 degrés pour soulager la hanche au cas échéant et si la hanche est douloureuse, Yves peut-être mettre un coussin sous la hanche, sur le genou s'il y a besoin voilà, c'est de caler votre genou peut-être voilà, mettez vous bien quand même et vous viendrez placer les mains de chaque côté de la cuisse gauche Christine, vous pouvez peut-être allonger votre jambe, ouvrez votre jambe sur le côté non, non, mais il faut l'ouvrir regardez, voilà, merci voilà, restez bien, restez bien face à la jambe gauche vous inspirez bien, vous grandissez et là vous allez laisser glisser les mains loin devant pour amener l'abdomen, la poitrine, la tête au genou expirez bien, relâchez la tête, relâchez la nu dans la mesure de vous citer, vous allez attraper le moule et la cheville là où vous êtes attrapez bien et sans lâcher les attaches, vous inspirez, vous creusez légèrement le bas du dos en regardant devant creusez le bas du dos, les lombaires et en expirant tout doucement, je vais ramener la tête au genou expirez bien là vous allez bien relâcher vos attaches, le menton rentré sur l'inspiration, vous grandissez vertèbre après vertèbre tout doucement Christine, tout doucement vous remontez le genou droit et vous allongez la jambe droite inspirez bien expirez bien on rassemble les jambes, vous pliez le genou gauche en ramenant le pied gauche le plus près possible du bassin vous inspirez bien et sur l'expire vous déposez le genou gauche sur le côté on attend, relâchez bien la hanche gauche comme tout à l'heure peut-être ouvrez la jambe gauche à 45 degrés qu'il y a besoin les mains viennent se placer partout de chaque côté de la cuisse droite vous inspirez bien, vous grandissez et tout doucement vous laissez les mains glisser loin devant pour amener l'abdomen, la poitrine, la tête au genou expirez bien, relâchez bien laissez d'abord aller glisser, laissez glisser les mains puis vous allez saisir le moule et la cheville là où vous êtes en ce moment vous inspirez, vous creusez le bas du dos pour regarder devant et sur l'expire je vais amener l'abdomen, la poitrine, la tête au genou expirez bien, laissez la tête venir au genou en relâchant bien les bras, les épaules sur l'inspiration vous grandissez vertèbre après vertèbre doucement puis vous remontez le genou gauche et vous allongez la jambe gauche inspirez bien expirez vous ne mêle pas, prenez un temps pour replacer les ischios sur le sol ça va pas Christine ? tout doucement vous pliez, ouais je vois ça vous pliez les deux genoux, les pieds sont à plat au sol pliez les deux genoux, les pieds à plat au sol voilà, vous allez bien placer les bras par-dessous les cuisses pour bien relâcher les cuisses surtout vous inspirez bien dans la posture, vous allongez les jambes, gardez bien poitrine, la tête au genou expirez bien, laissez glisser loin devant tout doucement puis vous sur une inspiration en relâchant bien les bras, les épaules, sur l'inspiration vous grandissez tout doucement et vous relâchez inspirez bien expirez bien faites attention, vous relâchez bien les bras, les épaules, faites attention pour les personnes qui ont une couverture sur le tapis vous allez placer les mains deux longueurs à l'arrière des têtes fémorales et les doigts tourner vers le bout du tapis le menton est rentré, le bas du ventre est maintenu et sur l'inspiration vous décollez le bassin pour pointer les orteils dans le sol Colette et Yves, vous êtes, les mains sont derrière, vous êtes assis normalement voilà, vous avez les mains dans le dos, à plat comme ça, vous inspirez bien vous décollez le bassin décollez le bassin, voilà, pointez les orteils dans le sol tout doucement, on repose le bassin au sol et là en expirant, on va laisser l'abdomen, la poitrine, la tête venir aux genoux, tout doucement les mains vont naturellement glisser sur le sol, les bras restent derrière, les bras restent derrière laissez les mains glisser est-ce que ça va Christine ou pas ? non ? et sur l'inspiration, tout doucement vous redressez alors, on va faire un petit changement de programme et Christine qui est un peu mal dans le dos visiblement on va rester, on va s'allonger sur le dos si vous voulez bien tous Christine, vous allez, Christine, il faut aller tout doucement dans les postures, je pense que vous forcez trop et c'est pas bien alors on va faire quelques postures du crocodile, on va s'allonger sur le dos peut-être Yves et Colette avoir un peu plus d'espace pour vos bras voilà on va aller très doucement dans cette posture je rappelle que c'est dans la position du crocodile, c'est des postures que je vous proposais qui sont dites du crocodile il faut imaginer le crocodile, les jambes, c'est la queue du crocodile, alors vos jambes vont vraiment rester jointes, bien jointes cherchez pas à décoller plus, surtout pas les épaules, les épaules sont des points fixes qui vont vous aider et je prends souvent l'image pour certaines personnes qui le savent de ce torchon, de ce linge qu'on va essorer et ce linge qu'on va essorer, c'est la colonne vertébrale on imagine que lorsqu'on va faire les torsions, on est en train d'essorer la colonne vertébrale de mettre de l'espace au niveau des lombaires, des dorsales surtout rappelez-vous bien que les épaules restent bien fixes au sol on va commencer par les bras écartés à 45 degrés, les pommes de main en appui dans le sol jambes jointes, serrez bien les jambes le bas du ventre est maintenu, inspire la posture tout doucement je vais placer le regard à droite d'abord puis tournez la tête à droite et en expirant, je vais décoller la hanche gauche pour déverser le bassin à droite expirez bien c'était le contraire je crois, la hanche droite à gauche, excusez-moi ça va pas du tout, ça va être mieux comme ça tout doucement puis sur l'inspiration, on va replacer le bassin à plat au sol, la tête dans l'axe Christine, il est important de garder les jambes jointes ne cherchez pas à aller trop loin, gardez vos jambes bien serrées imaginez que vos jambes sont attachées l'une à l'autre, voilà, merci on replace le bassin à plat au sol, la tête dans l'axe inspire, le regard va se placer à droite d'abord, à gauche pardon tournez la tête à gauche pour décoller la hanche gauche et déverser le bassin à droite cette fois-ci laissez le corps aller là où il peut, forcez pas Marie, ça va trop loin, il faut forcer trop laissez aller là où il peut aller, ne cherchez pas imaginez votre colonne vertébrale que vous êtes en train d'essorer puis sur l'inspiration, vous replacez le bassin à plat au sol, la tête dans l'axe vous relâchez les bras, les épaules imaginez votre machine à laver qui fait un essorage délicat plutôt doucement, c'est bien hein, voilà on va retrouver les bras écartés à 45 degrés, les pommes de main en contact sur le sol, jambes jointes cette fois-ci, je vais placer le talon droit sur les orteils du pied gauche si je suis à l'aise, je passe entre le gros orteil et le second orteil vous inspirez dans la position tout doucement, le regard va se placer à droite pour tourner la tête à droite puis décoller la hanche droite et déverser le bassin à gauche, expirez bien sentez, peut-être que la colonne vertébrale s'essore un peu plus, tout doucement sur l'inspiration, vous replacez le bassin plat au sol, la tête dans l'axe vous décroisez les jambes et vous relâchez inspirez bien expirez petite inspire, expirez, vous rassemblez les jambes, les bras écartés à 45 degrés, les pommes de main sont en appui au sol le talon gauche sur les orteils du pied droit cette fois-ci inspire dans la posture, le regard est à gauche, vous tournez la tête à gauche et progressivement vous décoller la hanche gauche pour déverser le bassin à droite expirez bien, bas du ventre maintenu les mains bien en appuyant le sol, les épaules restent bien en contact sur l'inspire, vous replacez le bassin plat au sol, la tête dans l'axe et vous décroisez les jambes, vous relâchez inspirez bien expirez bien progressivement, vous allez toujours aller un peu plus loin on rassemble les jambes, cette fois-ci vous allez écarter les bras à 90 degrés, les pommes de main seront en appui dans le sol voilà, surtout gardez bien les bras légèrement sous les épaules mais pas au-dessus jambes de joint petit inspire, expire, je plie le genou droit et vous venez placer le pied droit sur le genou gauche le pied droit sur le genou gauche le pied droit sur le genou gauche, Colette le pied droit sur le genou gauche, merci Colette inspire dans la posture tout doucement, vous pivotez la tête à droite le regard est à droite, vous décollez la tête à droite pour déverser le bassin à gauche expirez bien vous maintenez la posture vous inspirez dans la posture et sur l'expire peut-être relâchez un peu plus tout doucement sans forcer, laissez le poids de la jambe en maintenant le bas du ventre inspire, vous replacez le bassin à plat au sol, la tête dans l'axe vous ramenez le genou droit sur la poitrine, vous expirez bien le regard se place sur le bout du nez sur une inspiration, on va soulever la tête, les épaules pour attraper l'avant de la jambe droite avec les deux mains sur l'expire, je ramène bien la tête au genou, le front au genou, expirez bien bien sûr je lève les coudes, décollez les épaules, décollez bien vous replacez bien les mains à plat au sol, vous allongez progressivement la jambe droite, les épaules, la tête sur le sol et vous relâchez relâchez les bras, relâchez les jambes, inspire expire profondément dans la position excusez-moi on rassemble les jambes, pardon, les bras à plat à 90 degrés, les bandes de main sont en appui dans le sol vous placez le pied gauche sur le genou droit cette fois-ci maintenez bien les mains en appuyant au sol, vous inspirez dans la posture, le regard est à gauche puis vous tournez la tête à gauche pour décoller en haut gauche et déverser le bassin à droite cette fois-ci expirez bien laissez, vraiment garder cette sensation, cette intention que c'est vraiment le poids de la jambe qui vous aide dans la torse vous maintenez la position, vous inspirez bien et sur l'expire peut-être relâchez encore un peu plus, laissez, sentez le poids de la jambe ne force pas, laissez aller où ça peut le bas du ventre est maintenu, sur l'inspiration vous replacez le bassin plat au sol, la tête dans l'axe vous ramenez le genou gauche sur la poitrine, expirez bien le regard se place sur le bout du nez, sur une inspiration on va soulever la tête et les épaules pour traper l'avant de la jambe gauche avec les deux mains et sur l'expire je ramène bien la tête au genou, le front genou, expirez bien, n'oubliez pas de lever les coudes ramenez les coudes vers l'arrière, vers le haut, soulevez la tête et les épaules, peut-être Christine la tête au genou si c'est possible pour vous c'est une direction bien sûr on replace les mains à plat au sol, la jambe gauche, les épaules puis la tête sur le sol et je relâche les bras, les chants, inspirez bien, expirez bien on va ramener les bras au long du corps, les paumes de mains seront bien en appuyant le sol vous pliez les deux genoux, les pieds sont à plat sur le sol puis vous allez écarter les pieds et les genoux de la largeur de la tête maintenez bien l'appui de vos pieds sur le sol, sentez bien les pieds qui sont bien à plat au sol juste dans un premier temps sur l'inspiration vous allez juste exercer une bascule du bassin pour imprimer vos lombaires dans le sol imaginez que vous enfoncez les lombaires dans le sol, c'est juste une bascule du bassin, une rotation du bassin comme si vous ramiez le pubis vers vous, le bassin est encore au sol, c'est juste une bascule du bassin pour imprimer les lombaires dans le sol expirez, vous relâchez tout doucement cette bascule, tout doucement sur l'inspiration, une nouvelle fois on va faire cette petite bascule du bassin et là on va juste décoller le bassin du sol le bas du dos encore en contact sur le sol expirez, vous reposez le bassin au sol, expirez bien on va continuer progressivement pour aller de plus en plus loin si c'est possible pour soi sur l'inspiration de nouveau on va faire cette petite bascule du bassin, décollez le bassin, les lombaires pour rester sur le bas du dos cette fois-ci en expirant, je repose les lombaires au sol, le bassin tout doucement, expirez bien une nouvelle fois sur l'inspiration, on décolle le bassin, les lombaires, le bas du dos pour vous placer sur le milieu du dos vous reposez, vous reposez, on reposez le bas du dos, les lombaires, le bassin au sol, expirez bien une nouvelle fois sur l'inspiration, on va décoller le bassin, les lombaires, le bas du dos, le milieu de double tête pour vous placer sur le haut du dos si vous êtes à l'aise gardez bien les pierres plat au sol vous inspirez et expirez votre rythme et sur chaque expire j'ai cette intention de décoller encore un peu plus le bassin du sol imaginez ce pot qui se dessine dans l'espace inspirez, expirez bien votre rythme tout doucement, progressivement puis vous prenez une bonne inspiration et tout doucement en expirant on va redéposer vertèbre après vertèbre le dos sur le sol surtout on va bien prendre soin de ramener le bassin le pubis vers soi pour vraiment sentir les lombaires qui se déposent sur le sol puis vous allongez les jambes et vous relâchez inspirez bien expirez, on va reprendre quelques potions du crocodile nouvelle fois on va écarter les bras à 90 degrés les paumes de main sont en appui et en vestal jambes en contente vous pliez le genou droit le pied droit est à côté du mollet gauche puis venez placer le pied gauche sur le genou droit le pied gauche sur le genou droit alors babette, il faut plier la jambe droite s'il te plait le pied droit est au sol et tu poses le genou gauche sur le genou droit le pied gauche, pardon, sur le genou gauche le genou droit, je vais y arriver c'est l'inverse, excuse-moi tout doucement alors, tout doucement on inspire dans la posture tout doucement on va placer le regard à droite puis on va décoller la jambe droite pour déverser le bassin à gauche expirez bien, tout doucement voilà, tout doucement laissez bien le poids du genou, tout doucement je maintiens la posture, vous inspirez et en expirant, laissez encore un peu descendre les genoux vers le sol, tout doucement en maintenant le bas du ventre sur l'inspiration, vous replacez le bassin à plat au sol la tête dans l'axe vous ramenez les mains jointes au niveau de l'âge au cœur vous expirez bien maintenez bien le bas du ventre sur l'inspiration, vous soulevez la tête, les épaules et vous tendez la jambe droite dans le prolongement de la cuise droite poussez bien dans le talon droit tout doucement il y a quelques erreurs, mais ça va aller on va rectifier pour le deuxième tour doucement, vous reposez la jambe droite au sol, les épaules, la tête sur le sol et vous relâchez tout doucement, allongez les jambes relâchez bien alors, j'ai peut-être pas été très clair la première fois parce qu'il est un peu plus clair on va retrouver les bras écartés à 90 degrés les pommes de main en appui dans le sein serrez les jambes vous pliez le genou gauche le pied gauche est à côté du mollet droit à côté du mollet, pas plus et venez placer le pied droit sur le genou gauche le pied droit sur le genou gauche voilà, les deux genoux sont sur le même plan, on est d'accord ? Marie, essaie de ramener ton genou droit vers l'intérieur pour que tes genoux soient sur le même plan voilà, le pied colette, le pied droit sur le genou voilà, merci et les bras par contre, Christine, écartés à 90 degrés voilà, on inspire dans la posture on va placer le regard à gauche tourner la tête à gauche et décoller dans le genou gauche pour déverser le bassin à droite tout doucement de nouveau, laissez bien le poids des genoux exercer la torsion relâchez bien maintenez bien l'appui des épaules j'inspire dans la posture et sur l'expiration, je vais chercher à relâcher encore un peu plus peut-être laissez surtout, maintenez bien le bas du ventre sur l'inspiration, vous replacez le bassin en bas au sol, la tête dans l'arce expire, les mains jointes au niveau de l'argeant du cœur les mains jointes au niveau du cœur j'inspire, ramenez le bassin à droite au sol Christine voilà en inspirant, on va soulever la tête, les épaules et vous tendez la jambe gauche en proche de la cuisse gauche selon vos possibilités tendez la jambe gauche voilà baisse un peu la jambe babette, c'est trop voilà tout doucement, on va reposer la jambe gauche au sol les épaules, puis la tête sur le sol et vous allongez les jambes relâchez bien les bras, les épaules inspire expire profondément vous rassemblez les jambes vous pliez les deux genoux sur la poitrine vous expirez bien et sur l'inspiration, placez le regard sur vous nez vous allez soulever la tête, les épaules et venir enlacer les jambes et sur l'expiration, vous ramenez bien la tête au genou le front genou tout doucement puis vous replacerez bien les mains à plat au sol et vous allez pouvoir allonger les jambes et vous couvrir pour un temps d'écoute essayez de ne pas trop bouger c'est possible tout doucement ne faites pas des mouvements brusques profitez des bienfaits de la posture pour que le dos reste le plus détendu possible puis vous allez le plus naturellement possible les mains seront tournées entre 30 et 45 degrés les pommes de main tournées vers le ciel et les jambes écartées entre une fois et une fois et demie la largeur du bassin et tout doucement on pose les paupières on attend pour ajuster la position s'il y a besoin le menton est légèrement rentré visualisez le corps en contact sur le sol l'arrière du crâne et le sol relâchez l'arrière du crâne l'arrière du crâne s'étale les épaules sont relâchées relâchez les épaules visualisez le compact du dos sur le sol l'axe vertébrale la courbure lombaire relâchez dans le dos le dos est relâché relâchez dans le bassin relâchez la sangle abdominale l'abdomen la poitrine naturellement l'air entre et sort librement sans effort l'inspire et l'expire sont imperceptibles les traits du visage sont relâchés desserrez les mâchoires déglutissez afin de relâcher la gorge la gorge est relâchée la langue est décollée du palais la langue est décollée du palais l'espace entre les sourcils de lui s'élâche et naturellement le front se lisse tout le visage est relâché posez posez un sourire intérieur visage l'expression sur l'espion l'expression 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 droit, relâchez dans le genou droit, la cuisse droite, relâchez tout de la jambe droite, la jambe droite est relâchée, visualisez le bras gauche en contact sur le sein, relâchez, relâchez les doigts de la main gauche, je relâche le poignet gauche, je relâche l'avant-bras gauche, je relâche le bras gauche, je relâche tout le bras gauche, le bras gauche est relâchée, relâchez la jambe gauche en contact sur le sein, relâchez les orteils du pied gauche, relâchez la cheville gauche, relâchez le mollet gauche, relâchez la cuisse gauche, relâchez toute la jambe gauche, la jambe gauche est relâchée, relâchez la jambe gauche, visualisez le bras droit en contact sur le sein, relâchez les doigts de la main droite, relâchez le poignet droit, relâchez l'avant-bras droit, relâchez le bras droit, le bras droit est relâché, tout le corps est relâché, relâchez le bras droit, relâchez le bras droit, relâchez le bras droit, relâchez le corps le corps se fond dans la posture initiale, dans cet empreint que vous avez dessiné sur le sein, laissez le corps s'étaler, se reposer, L'inspire et l'expire sont calmes, sans effort, sans bruit, cette sensation que sur chaque expire le corps s'installe encore un peu plus dans la détente, le corps s'abandonne en confiance sur le tapis, sur le sol, juste l'inspire et l'expire vont et viennent naturellement. Goûtez la qualité de l'air juste au bord des narines comme ce parfum délicat d'une fleur, d'un plat. Et tout doucement, c'est les reprendre content avec la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Reprendre contact avec le support de votre tapis du sol sur lequel vous vous trouvez. Puis en associant progressivement l'inspire et l'expire, le corps va retrouver sa mobilité. en commençant par les orteils, les orteils du pied droit et les orteils du pied gauche s'articulent. La cheville droite, la cheville gauche s'articulent. Le mollet droit, le mollet gauche s'articulent. Les deux jambes ensemble s'articulent. L'inspire et l'expire se font plus présents, plus actifs. Ce sera autour des doigts des mains, les doigts des mains s'articulent. Pousse, index, majeur, annulaire, auriculaire. Doigts après doigts, puis les doigts ensemble, les doigts des mains s'articulent. Les poignets s'articulent en décrivant des cercles dans un sens puis dans l'autre. Les avant-bras s'articulent. Les bras s'articulent. Les deux bras, les deux jambes ensemble s'articulent puis sur une inspiration, vous montez les bras, vous emmenez bien les mains loin derrière, vous ouvrez les mains. Écartez les doigts des mains, ouvrez grand la bouche en expirant. Tirez la langue si vous êtes à l'aise. Et sur l'inspire, vous ramenez les bras longues. Une nouvelle fois, sur une inspiration, vous montez les bras, vous emmenez bien les mains loin derrière, vous inspirez bien. Poussez bien dans les talons, ouvrez grand la bouche et en expirant si vous êtes à l'aise, tirez la langue de nouveau. Et sur l'inspire, vous ramenez les bras longues. Une dernière fois, sur une inspiration, vous montez les bras, vous emmenez bien les mains loin derrière, ouvrez bien les mains, écartez bien les lois des mains, poussez dans les talons et toujours si vous êtes à l'aise en ouvrant le grand la bouche, tirez la langue, expirez bien. Puis vous ramenez les bras longues. En gardant les yeux fermés, soit en passant sur le côté ou en plaçant les mains dans votre lombaire, vous viendrez tout doucement vous asseoir. Regardez la couverture sur les épaules, peut-être. Trouvez la scie qui vous soit la plus profitable. Peut-être reprendre un petit coussin sous les fessiers. Tout doucement. Peut-être allonger les jambes, vous êtes peut-être assis sur les talons. Poussez. Et vous viendrez placer les mains sur le dessus des puisses, les pommes de main tournées vers le sol, les pousses les unes avec son joint et les trois autres doigts vont se placer en extension. Les paupières sont juste posées. Prenez conscience de l'assise au sol. Une base stable, confortable. Et naturellement, la colonne vertébrale se verticalise. Les épaules sont relâchées, le menton est légèrement rentré. Le regard viendra se placer derrière le front. Je vous propose de terminer la séance avec le son pomme. Vous expirez bien. Vous inspirez bien. OM 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 vous avez xavier parce que moi je l'ai pas non il est pas là je crois ce qu'il a eu un gros problème de connexion il est parti on mange pas oui alors la semaine prochaine je sais pas faut que je voyais avec fabrice que moi je serai à marseille la semaine prochaine donc si ouais mais il faut qu'il donne le lien ah oui je sais pas comment on va faire je vais revoir ça avec lui tout à l'heure là d'accord merci au revoir marie je vois qu'elle a pas remis le son mari merci au revoir yves et colette au revoir bonne semaine à tous merci